Déjà, j'étais en contact avec M6, qui m'avait repéré avec ma chaîne YouTube pour faire un reportage sur la vente directe. Donc c'est vrai que quand on voit notre métier, marketing de réseau en vente directe, on peut se dire, quand une chaîne nous contacte pour faire une émission, ça ne m'est jamais arrivé, mais on se méfie toujours parce qu'on est soucieux de l'image qu'on va donner. On est soucieux que la chaîne aussi va faire une publicité positive sur ce qu'on fait. Et donc voilà, ma rencontre avec M6, ça a été ça. Il y a eu une prise de contact, ils recherchaient des profils dans la vente directe, donc des personnes dans la vente directe, et ils m'ont découvert avec la chaîne YouTube. Voilà, ils ont regardé mes vidéos, ils ont regardé tout ce qui se passait et tout, ils étaient super contents, donc ils m'ont appelé, on a fait plusieurs entretiens téléphoniques de plusieurs heures. Vraiment parler assez longtemps en fait de ce projet, et voilà, c'était très enthousiasmant, moi j'ai pu raconter mon histoire par rapport à là d'où je viens, mon travail, comme quoi moi j'étais employé à l'accueil de la banque, un métier assez simple au final, et que j'ai pu gravir les différents échelons, et que j'ai commencé à être un vendeur de produits, voilà, vendre simplement, je n'ai jamais frappé à la porte de quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai jamais eu affaire de porte à porte ou quoi, mais vendre juste par l'intermédiaire des amis, et des amis, des amis, voilà, s'il y en a qui sont dans mon groupe WhatsApp, si vous pouvez partager dans mon groupe WhatsApp le direct, voilà, vous copiez le lien en haut, et vous le partagez dans mon groupe WhatsApp, pour dire que je suis en direct, désolé, je n'ai pas pris le temps de le faire, voilà, et en fait, ils m'ont beaucoup interviewé sur ce que j'ai fait, sur les choses et tout, ils étaient tellement super contents d'avoir rencontré un profil comme le mien, avec mon combat contre la maladie, avec mon combat contre la maladie, avec mon combat contre ma vie de famille qui a été compliquée, et tout et tout, orphelin à l'âge d'un mois de nuit, enfin voilà, il y avait toutes ces choses qui ont fait que, il y avait toutes ces choses qui ont fait que, voilà, ça s'est assez bien passé, et après, ils m'ont repassé un coup de fil, et ils m'ont dit, voilà, on vous a sélectionné sur plusieurs profils, et on vous a choisi vous pour être le personnage principal, le personnage principal de notre émission, voilà, donc, voilà, un reportage sur la vente directe, qui va passer sur M6, et qui va raconter, donc qui devait raconter mon histoire, voilà, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas eu lieu, voilà, donc, ils sont venus, ils ont envoyé des caméramans chez moi, qui ont filmé ma maison, qui ont filmé tout, ma voiture, tous les diplômes, les preuves de succès, les chèques, les machins, je leur ai tout montré, et c'est vrai qu'ils posaient beaucoup de questions aussi sur le niveau financier, voilà, moi, je ne voulais pas trop le mettre en avant, parce que, quand les gens, ils voient le niveau que j'ai atteint, ils se disent que c'est vraiment impossible, en fait, de faire pareil, alors que moi, j'ai démarré comme tout le monde, et sans particulière capacité, ou connaissance, ou facilité, ou rien de tout ça, j'ai juste eu un peu d'audace, et je dis un peu, je ne dis pas genre, je suis un gars super audacieux ou quoi, non, j'ai eu un peu d'audace, et je me suis lancé, bon bref, ils ont tout filmé chez moi, les diplômes, les ceci, les cela, les chèques annuels, ils ont tout regardé, chez moi, j'ai une armada de diplômes, voilà, même un diplôme en marbre, où il y a marqué mon nom, avec des lettres en or, et tout, c'est magnifique, et, désolé pour l'avion, et, et en fait, voilà, c'était, en fait, c'était trop pour eux, c'était beaucoup trop, c'était trop, donc, ils m'ont dit, est-ce que tu peux pas aussi, enfin, ils m'ont dit d'abord, est-ce que, tu peux pas nous présenter aussi, quelqu'un comme toi, qui est un homme, parce qu'ils voulaient valoriser le fait que, il y a des hommes qui font de la vente directe, donc, voilà, ils m'ont dit, voilà, est-ce que, est-ce que tu connais par exemple, quelqu'un qui est un homme aussi, et qui n'a pas atteint le même niveau que toi, voilà, qui a atteint un niveau un peu plus simple, un peu plus humble, et qui fait un complément de revenu, c'est là que moi, j'ai recommandé Jean-Luc, parce que Jean-Luc, voilà, il est débrouillard, c'est un excellent vendeur, c'est quelqu'un qui a atteint un bon niveau, où il gagne déjà 1000, 2000 euros avec LR, voilà, puis, c'est quelqu'un, il voulait l'accompagner sur de la réunion de vente, voilà, donc l'accompagner dans des situations, où il va chez les gens, il expose les produits, et les gens lui achètent les produits, et ça, il sait super bien faire, donc, j'ai contacté Jean-Luc, en plus, c'était le profil idéal, parce que, il est maçon de métier, il travaille aussi à la mairie, donc, il avait déjà deux métiers, et LR, ça a été, genre, sa troisième activité, c'est inspirant de pouvoir voir ça, et Jean-Luc, comme vous l'avez pu le voir aussi, il a un handicap, c'est qu'il a une main qui est coupée, et voilà, il a été président du club de rugby, il a fait beaucoup de choses, et voilà, donc, 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 j'ai recommandé aussi Jean-Luc, qui, lui, était un profil super, super, voilà, donc, moi, je devais être l'acteur principal du film, voilà, le profil principal qu'ils ont filmé, donc, ils sont venus me filmer, toute la journée chez moi, donc, du matin jusqu'au soir, raconter, m'interviewer, regarder tous les trucs, et machin, et ceci, et cela, ils sont allés aussi à mon séminaire, le séminaire que j'avais organisé, à Marseille, où on était plus de 150, voilà, avec les reconnaissances, les témoignages de succès, tous ces gens qui étaient là, le caméraman, il était fou, il disait, oh, mais c'est incroyable, votre business, c'est trop bien, et tout, il y a une telle mixité sociale, il y a un tel enthousiasme, le caméraman, il était fou, il a dit, de tout ce que j'ai filmé, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un truc pareil, il était, ah, il était fou, le caméraman, et du coup, moi, je me suis dit, bah, ça se fait super bien, voilà, et, et voilà, donc, ça a été deux jours de tournage, assez, assez long, voilà, assez long pour moi, qui ne suis ni un gars de télé, ni un gars de, voilà, donc moi, je ne connais rien en tournage, je ne tourne pas des trucs, je ne sais pas non plus, voilà, moi, je parle avec le cœur, je peux te dire n'importe quoi maintenant, mais je ne suis pas un gars qui va préparer des trucs et tout, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec le cœur, et beaucoup dans l'instant T, voilà, dans l'instant T, voilà, et, et donc, ça a été assez, assez fatigant, et, et, déjà, ils m'ont reporté la date de diffusion de l'émission, plusieurs fois, et, en fait, eux, la production, quand ils ont présenté leur projet à M6, M6, c'était trop pour eux, c'était trop pour eux, c'était beaucoup trop, ils se sont dit non, mais, c'est, c'est trop, c'était trop, en fait, c'était, il y avait trop de succès, trop d'argent, trop, pour eux, c'était, c'était trop, je ne sais pas si vous me recevez correctement, je ne regarde pas trop vos commentaires, je ne sais même pas combien de personnes me suivent en direct, je ne sais même pas si on a vraiment partagé dans les groupes WhatsApp dans lesquels je suis, Vanessa, si tu peux le partager, parce que je n'ai pas partagé, voilà, donc je continue mon histoire, voilà, ils ont fait tout ce reportage-là et tout, et quand ils ont montré à M6, M6, comme je l'ai dit, ils m'ont demandé, voilà, quel a été ton plus gros salaire, moi, j'ai dit, mon plus gros salaire, c'était 33 900 euros, tu vois, mensuel, pour moi, c'est normal, enfin, pour moi, c'est vrai, tu vois, donc je disais la vérité, tout simplement, et ils m'ont posé beaucoup de questions sur l'aspect financier, comment ça travaille, mais comment tu fais, mais, ils m'ont posé mille et une question, moi, j'étais d'une transparence totale, voilà, comment je fais, comment je fais ceci, comment je fais cela, j'ai raconté toute mon histoire personnelle, voilà, tout, tout, j'ai tout raconté, ça m'a pris des heures, et, ils m'ont demandé, ouais, combien je gagnais, j'ai expliqué, combien je gagnais, après, j'étais aussi très soucieux, de faire comprendre à M6, que c'était beaucoup de travail, parce que je ne voulais pas que les gens se disent, ouais, bon, tu, tout le monde, enfin, tout le monde peut y arriver, mais, tout le monde ne va pas, en claquant des doigts, arriver à un revenu de 33 900 euros mensuel, tu vois, c'est, c'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau-là, et puis, c'est du travail, tu vois, donc, moi, j'étais soucieux, j'étais tellement sur la net, dans le reportage, je disais, non, mais, moi, je tiens à insister, que vraiment, c'est possible, c'est ça, la chose la plus belle, parce que n'importe qui, même d'entre vous, peut y arriver, pas de diplôme, on apprend tout à nos partenaires, on leur enseigne, on les accompagne, on est en situation pratique, on n'est pas en théorie, voilà, ça, c'est notre succès, notre secret de succès, et, 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 et voilà, et en fait, bah, voilà, ils ont, la prod m'a appelé pour me dire, bah, écoutez, monsieur, je vais être franc, on ne va pas diffuser votre programme, bon, moi, j'ai dit, ok, d'accord, pourquoi, qu'est-ce qui fait que, et après, ils m'ont donné des raisons, mais, qui étaient, qui n'étaient pas vraies, en fait, à mon avis, voilà, je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'était des raisons vraies, parce qu'ils ont commencé à dire, ils ont commencé à dire, oui, oui, c'est parce qu'en fait, ça a été trop long, et on n'a pas beaucoup de temps, et tout, et tout, voilà, on ne sait pas trop comment faire, mais, en fait, et du coup, ils m'ont dit, donc, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas vous produire, donc, on a supprimé, juste la séquence, on est chez vous, et la séquence séminaire, donc, moi, j'étais aussi avec Jean-Luc, et tout, et carrément, ils ont supprimé toutes les images de moi, toutes, c'est-à-dire que, même les moments où j'étais à la réunion, avec, avec, même, les moments où j'étais à la réunion, avec Jean-Luc, ils les ont supprimés, parce que, dans les réunions de Jean-Luc, j'étais là, en fait, je donnais même des conseils sur les produits, sur ceci, je rigolais avec Jean-Luc, tu vois, c'était vraiment un truc de bonne ambiance, ils ont tout supprimé, voilà, aujourd'hui, moi, je pense que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le redire, c'était trop pour eux, eux, ils veulent montrer, entre guillemets, excusez-moi, donner une image de la vente directe, qui n'est pas particulièrement positive, ou genre que, la vente directe, c'est un truc, voilà, c'est un truc, ils ne voulaient montrer que le côté, voilà, tu, tu es là, tu fais de la vente, dans un coin, et c'est juste ça, en fait, c'était juste le truc, l'aspect qu'ils voulaient montrer, ils ne voulaient pas montrer que c'est un business, où tout le monde peut réussir, et tout, tu vois, et c'est ça, et je pense que c'est lié, en fait, je pense que ça, c'est lié à notre culture, en fait, nous, en France, on ne veut pas valoriser les succès, on ne veut pas valoriser les gens qui se donnent à fond, on ne veut pas valoriser les gens qui bossent très très dur, on veut, comme confiner les gens dans une manière de penser, où, voilà, on ne veut pas montrer des histoires de succès, on ne veut pas montrer des gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est comme si on ne veut pas inspirer les gens, je ne sais pas si vous comprenez, ça va super loin, en fait, ce que je suis en train de vous dire, et c'est ça que j'en ai retenu, parce que, voilà, je me suis dit, bon, j'ai réfléchi à toutes les théories possibles, tu vois, pourquoi, et, voilà, eux, ils ne peuvent pas dire officiellement que c'est ça, évidemment, et vous savez, ils font des, ils ont un discours, on va dire, politisé, où ils te disent, ouais, ils t'en boucanent, tu vois, comme on dit chez nous, mais la vérité, c'est ça, c'était que, bon, ben voilà, c'était trop d'argent pour eux, c'était trop de succès, c'était, est-ce que notre reportage ne va pas être critiqué à cause de ça, et tout, et tout, ou est-ce que eux, ils ont envie de faire la pub, entre guillemets, d'un concept qui marche de ouf, la vérité, c'est non, pas du tout, pas du tout, ils n'ont pas envie de montrer quelqu'un qui réussit, de ouf, ils n'ont pas envie de montrer que c'est possible, c'est limite ça, tu vois, c'est comme si tu fais de la rétention d'informations, en fait, tu vois, c'est comme si, en fait, tu ne veux pas montrer, en fait, les gens qui réussissent déjà, qui réussissent vraiment, moi, je vous explique, dans la l'air, il y a tout le monde qui gagne de l'argent, voilà, tu montres les produits, tous les gens qui montrent les produits, ben, ils gagnent 200, 300 euros minimum, tu vois, ça c'est vraiment le strict minimum, quand tu vas montrer les produits, tu t'y prends un peu sérieusement, tu fais des petites démonstrations de temps en temps, les week-ends, et pas tous les week-ends, mais juste de temps en temps, tu gagnes facilement 200, 300, 400 euros, voilà, mon collègue Jean-Luc, lui, il a fait deux réunions de vente, il a gagné 580 euros, voilà, même ça, ils n'ont même pas voulu le dire, ils ont modifié le montant, ils ont modifié le montant, bref, tout ça pour vous dire que, ben, c'est un apprentissage, moi, je ne suis pas du tout déçu de ça, parce que ça me permet de comprendre encore mieux le monde dans lequel on vit, ça me permet de comprendre aussi que les médias, eux, en fait, ils répondent juste à une demande, en fait, ils se disent, ouais, nous, on veut juste montrer, voilà, quelque chose, on veut juste montrer un peu, entre guillemets, excusez-moi du terme, des gens qui sont là, qui galèrent un peu, ou je ne sais pas trop ce qu'ils veulent montrer, en fait, tu vois, mais rien de spécial, et ça m'a donné aussi beaucoup d'idées, et moi, je vais vous dire, les amis, je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver, et je vais être dans un reportage, où on va parler des gens qui réussissent bien leur vie, qui sont partis de rien, et j'en fais partie, voilà, moi, j'habitais à la Belle de Mai, dans un quartier très pauvre, j'étais vraiment en calaire, j'avais perdu une somme d'argent assez importante, que j'avais mis de côté, c'était vraiment pas évident, voilà, j'avais perdu toutes mes économies, j'avais fait à la banque, dans un projet qui n'avait pas marché, et voilà, parce que je n'étais pas très bien entouré aussi, et avec LR, je l'ai vraiment fait sérieusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai raté beaucoup de trucs dans LR, mais qu'est-ce qu'il faut voir, c'est la finalité, et aujourd'hui, je gagne bien ma vie, en l'espace de deux ans, j'ai fini de payer ma maison, il y a des gens qui payent une maison, pendant toute leur vie, mais en l'espace de deux ans, j'ai payé ma maison, là, je suis au Sénégal, pour investir dans les nouveaux projets, voilà, donc, c'est pas grave, l'heure viendra, le temps viendra, où je vais pouvoir raconter tout ça, et j'espère qu'au moins, vous qui me suivez, qui êtes mes amis, mes amis des réseaux sociaux, que ce soit des gens qui sont dans l'activité, ou pas, parce que je suis ami avec plein de gens aussi, qui ne sont pas dans l'activité, et qui réussissent bien aussi, ou qui me soutiennent, et voilà, merci à vous tous de me soutenir, et voilà, et vous en faites pas, le temps viendra, où je vais raconter mon histoire, où je vais raconter mon histoire, d'ailleurs, toutes les images, je leur ai demandé, qui me les fournisse, je leur ai dit, bon, bah écoutez, quand même, voilà, moi, je vous ai accordé deux jours de mon temps, sans parler des coups de fil, et tous les trucs, et les rendez-vous que j'ai dû annuler, parce que des fois, ils m'appelaient vraiment au dernier moment, et je leur ai dit, qu'ils me donnent des images, pour que je puisse les réutiliser, c'est vraiment la moindre des choses, tu me fais perdre ton montant comme ça, alors que moi, je suis assez occupé quand même, tu me fais perdre mon temps, pour au final, ne pas diffuser, moi, je leur ai dit, bon, c'est au moins, la moindre des choses, que me donnaient les images, et vous savez quoi, c'est même pas sûr que je les récupère, c'est même pas sûr, ils se sont dit, ouais, on va voir, et tout, mais j'ai senti dans leur manière de le dire, que c'était, c'était, c'était pas encore ça, je pense que c'est le prix à payer, quand on est un pionnier, voilà, aujourd'hui, moi, je suis un pionnier, dans la vente directe, si vous regardez, des gens qui réussissent dans notre domaine, il n'y en a pas beaucoup, pas pourquoi, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est le début, en fait, c'est encore trop nouveau comme activité, tu vois, c'est encore trop nouveau, c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup de gens encore, qui excellent dans ce domaine, il y en a, il y en a beaucoup, mais proportionnellement, la population en France, mais il n'y en a pas beaucoup, vous allez dans des pays comme les Etats-Unis, ou le Japon, ou la Corée, et vous verrez que des gens qui gagnent de la vie avec du marketing de réseau, mais il y en a des centaines de milliers, et ils gagnent très très bien leur vie, très très bien les amis, très très bien leur vie, mais dans notre pays, où la mentalité, comme je l'ai dit, c'est pas trop gagner d'argent, quand tu gagnes de l'argent, il ne faut pas trop le dire, attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir mal, parce que tu leur as dit que tu gagnes ça, ou quoi, moi je suis motivé par changer, il faut que le monde change, il faut que le pays avance, il faut que les mentalités souffrent, il faut que les gens s'informent, il faut que les choses avancent, il faut vraiment que les choses avancent, et il faut que les gens évoluent, on ne peut pas vivre dans le monde de nos parents, où parler d'argent c'est tabou, parler de plein de choses c'est tabou, on ne veut pas valoriser les gens qui ont de succès, parce qu'on ne veut pas vexer ceux qui font rien, on ne veut pas montrer trop de gens qui ont des réussites financières, parce qu'on ne veut pas mettre de pression, ou je ne sais pas, et ça c'est un peu fatigant. Donc les amis, je voulais juste vous partager un peu le pourquoi du comment, parce que j'ai eu une montagne de questions en messages privés et tout, et c'était un peu difficile de répondre à chacun, bien que je suis content, parce que tous les messages qu'on envoie en privé, j'y réponds toujours, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, et voilà, et je voulais donc vous expliquer tout, parce que j'ai eu des centaines de contacts, de messages qui me disaient, mais comment ça se fait, c'est incroyable, comment ça se fait que tu n'as, on n'a pas vu ton histoire, comment ça se fait que finalement, le reportage il était sur toi, il n'était pas sur toi, personne ne comprenait en fait, les gens ont trouvé ça absurde, ils se disaient, mais pourquoi en fait, tu vois, donc voilà, je voulais vous annoncer tout ça, dans un live, tout vous dire, vous dire la vérité, et puis voilà, et comme je vous ai dit, rien n'est mauvais, tout est bon, tout est apprentissage, et ça, ça m'a motivé sur plein de choses, voilà, et puis ça m'a appris, voilà, ça m'a appris, donc prochaine fois, je ferai plus attention, comme on dit, et je demanderai des garanties, avant quoi que ce soit, voilà, ok, merci à tous, force à vous, force à vos projets, restez focus, travaillez sur vous, et soyez positifs les amis, je vous dis à bientôt, je vais vous montrer un peu, où je suis, voilà, avant de faire trаться, merci à tous, comme je vous en prie, je vous dis à bientôt, il faut être moi, par-par-táché, je vous le dis à bientôt, mais je suiss, je vous dis à bientôt, je vous ter Geoffrey, la part de votre 오�motion, ça n'a pas d'écrit, dans laругоe. dans la somme,